Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1 le live, c'est votre émission estivale que vous allez retrouver un lundi sur deux sur les plateformes YouTube et Twitch, on va se retrouver en direct tous les lundis en début de soirée pour parler de l'actualité basket et parler de l'actualité NBA, oui oui on a bien entendu que tu étais là Yannick, nous sommes en live, donc Yannick commence tout de suite avec une entrée fracassante, alors on va se retrouver tous les lundis, une semaine sur deux avec l'équipe habituelle que vous pouvez retrouver sur les différents podcasts toute l'année, que ce soit les podcasts NBA ou même les podcasts WNBA, je vous les présente avec un grand plaisir, d'abord évidemment notre new-yorkais, notre historique, notre monsieur football américain aussi, il s'est manié tous les ballons avec une dextérité légendaire, c'est Yannick, salut Yannick ! Salut Chris, salut à toutes et tous, bah écoute, ravi de lancer ces sessions de live, bah écoute, et puis bonjour aussi aux petits jeunes qui sont avec nous, puisque moi je suis un ancien visiblement. Bah, on est la partie droite et la partie un peu ancienne, tu vois, alors sans faire aucune allusion à l'actualité, mais voilà, donc nous l'image à droite on est les deux anciens et à gauche on a la jeunesse évidemment, qui n'a pas encore pris le pouvoir mais qui gratte petit à petit évidemment, et notre premier participant de la partie gauche c'est Tom évidemment que vous retrouvez depuis maintenant plusieurs mois sur les podcasts, salut Tom ! Messieurs bonjour, messieurs dames bonjour, Yannick franchement, je vais commencer tout de suite, ça me fait tellement plaisir de faire un live avec toi mon pauvre, tu vas voir la jeunesse, la jeunesse va t'en mettre plein les dents toute la soirée, toute la soirée. Alors vous n'êtes, nous ne sommes pas prêts, vous n'êtes pas prêts je pense, on n'a jamais fait la configuration comme ça, donc c'est un test, ça sera peut-être la première et la dernière fois les gars, donc on va voir ça, vous nous direz en commentaire, et juste avant de vous expliquer un petit peu le format de l'émission, notre dernier partenaire vous le retrouvez tous les mercredis sur les podcasts WNB en particulier, et parfois sur les podcasts de l'été, le premier en particulier qu'on a pu faire la semaine dernière, Elliot, salut Elliot, bienvenue ! Merci, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit live qui va nous tenir une heure, une heure et demie pour parler un peu de l'actualité NBA. Ouais c'est ça, on va pouvoir discuter tous ensemble, donc on vous invite évidemment si vous nous suivez en direct sur YouTube ou sur Twitch à venir commenter avec nous, poser vos questions, interagir, tacler Yannick si vous voulez, il n'y a aucun problème, toujours dans le respect évidemment, vous retrouverez cet épisode en format podcast, donc peut-être que vous nous écoutez en différé, c'est déjà très bien, mais donc n'oubliez pas, un lundi sur deux, cette émission en live sur les coups de 19h30, 20h pour parler de l'actu basket, bien entendu. Alors les gars, cette semaine pour la première de notre émission live, on a décidé de parler un petit peu de la Free Agency. Oui, il s'est passé pas mal de choses. Oui, il s'est passé pas mal de choses, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, on va parler des grosses signatures et des gros flops globalement, on va donner nos avis sur les perspectives à venir à partir de la reprise du mois d'octobre et globalement il y a quand même pas mal de franchises qui se sont très très bien renforcées. Et d'autres qui au contraire ont un peu paniqué et n'ont pas pu signer les Free Agents qu'ils auraient aimés, notamment Tom qui nous en parlera et moi aussi un petit peu. Exactement. Bon, donc on va vous expliquer un petit peu, donc on va partir sur un principe de baromètre entre guillemets notre top, notre flop à chacun, on va pouvoir en discuter, en débattre, on sera certainement pas d'accord, mais ce sera l'intérêt de pouvoir discuter de tout ça ensemble. Ensuite, on fera une petite pause avec un petit quiz. Yannick n'était pas au courant, mais du coup j'ai prévu le petit quiz évidemment autour de la thématique de la semaine, donc on fera ça tout à l'heure et on terminera avec un petit débat si on a le temps en fin d'émission, on est là jusqu'à 21h, vu qu'après il va falloir laisser la main pour les copains du foot américain et de Telgate et de Flav en particulier. Ah Flav est en vacances, mais… Ah c'est pas Flav, c'est toi alors peut-être ? Non c'est pas moi, moi je… pour le podcast de milieu de semaine de jeudi, mais là demain c'est le débrief de la victoire des Paris Musketeers qu'on gagnait hier en ELF. Bon bah parfait, ce sera l'occasion de pouvoir discuter, donc ils enregistrent en début de soirée, mais ce sera certainement disponible demain Yannick, non c'est ça ? Demain matin, ouais tout à fait, je l'écouterai moi quand je suis en déplacement demain. Bon, pas de soucis, on salue Colorado qui est avec nous, tiens, j'espère que tu vas bien, n'hésite pas à poser tes questions pendant l'émission sur l'Afric Agency ou de parler de tes tops et flops, on essaiera d'interagir avec vous tous. On va commencer les gars, si vous voulez bien, avec ce baromètre un petit peu, donc on a eu pas mal de trades, pas mal de signatures qui ont été faites depuis maintenant quelques jours, on va commencer avec toi Elliot si tu veux. Yes. Un top ou un flop, on te laisse un petit peu en parler, après on en débat, donc le format évidemment, on discute, on interagit tous ensemble les gars, on s'écoute aussi un minimum, mais voilà, on est dans un échange et on n'hésite pas à aller contre la vie des uns et des autres, ce sera évidemment bien plus intéressant. Contre la vie de Yannick, contre la vie de Yannick. Mais attends, là en plus je crois que Elliot va parler d'une équipe de cœur pour toi. Oui, ce que je voudrais aborder en premier, c'est les quatre de Villanova, les quatre novans, Nix, qui sont réunis à New York, puisque Michael Bridges passe de Brooklyn à New York, il traverse le Broken Bridge et il va rejoindre ses copains, et donc ses copains Jalen Brunson et donc Josh Hart et Dante Di Vincenzo. Donc les quatre, comme je l'ai dit, c'était ceux qui étaient dans la fac de Villanova. Villanova, en plus on se rappelle de Jalen Brunson qui avait regardé le plafond à Philadelphie quand il avait mis 47 points, Yannick c'est ça, en playoff cette année. Et donc moi je trouve que c'est juste la belle histoire de ce début de Free Agency, parce qu'il manque juste Eric Pascal et ça nous fait le 5 complet. Eric Pascal, t'as été le chercher celui-là. Non mais en plus c'est un ancien joueur des Warriors, donc je le connais un peu. Mais voilà, il manque juste Pascal pour faire le 5 complet de Villanova, qui se rejoindrait au Nix. Mais au-delà de la belle histoire, je trouve que Michael Bridges a un profil intéressant. Jamais il sera capable d'être une première option, mais derrière un Jalen Brunson et même associé à un Julius Randle, pourquoi pas. Et je pense que ça vient bien renforcer les Nix avec M. Ironman qui n'a toujours pas raté un match depuis qu'il a commencé sa carrière en NBA. Et donc Tom Thibodeau va se faire un malin plaisir de disposer de ça, je trouve. Bon les gars, vous en pensez quoi Yannick ? Tiens, on parle de New York. Moi je trouve que c'est un bon ajout. J'ai vu passer un truc il y a 15 jours, une dizaine de jours concernant ce trade, parce c'est arrivé via trade, pas via free agency, qui disait qu'aujourd'hui, l'ère des trios superstars, c'est fini. Maintenant c'est plus l'alchimie des équipes qui est mis en avant. Et je trouve que c'est plutôt bien. C'est une signature intelligente parce que tu donnes des tours de draft, ok, mais c'est surtout des tours de draft que tu as acquis via des trades avant. Donc en fait c'était pour ça. Michael Bridges, l'avantage c'est qu'il te fait monter, il ne te fait pas monter forcément très très haut ton plafond, mais il t'augmente ton plancher direct. Donc pour moi c'est ça la vraie plus-value. Et puis je trouve que dans la façon de jouer de Knicks, il va être plutôt bien. On sait que quand il est parti de Phoenix, ça fait un trou. C'est un joueur utile, c'est un glue guy, comme beaucoup de ces Nova Boys. Donc on va voir ce que ça va donner sur la saison. Je trouve que c'est intéressant comme ajout. Après, ça enlève un peu de flexibilité, notamment sur le poste de pivot. Et du coup, ça fait partir Isaiah Archenstein. Ça m'embête un petit peu, mais je me dis qu'avec la NBA actuelle, décaler Jules Randall au poste 5, ce n'est pas décodant. Et quand tu vois, je te vois au chier de la tête, Tom, mais quand tu vois cette année, comment O.J. et Aneobi a massacré Jules Embiid à lui tout seul, tu te dis que, allez, let's go, on va à fond sur ce système. Donc pour moi, c'est pas mal. Allez-y les gars, moi je ne vous relance pas. Je me permets de réagir tout de suite, parce que je suis d'accord sur certains propos, mais je vais en nuancer certains autres. Pour moi, c'est une très très bonne addition. C'est-à-dire que dans ton effectif, dans l'effectif new-yorkais, tu as deux des meilleurs two-way players de la ligue. C'est-à-dire que tu as O.J. Aneobi et Michael Bridges, que tu as signé et ressigné à des prix, certes, assez élevés, notamment pour O.J. Mais globalement, c'est des prix que n'importe quelle franchise aurait proposé, parce que c'est les joueurs, c'est le type de joueur, et on l'a bien vu cette année avec Boston, c'est le type de role player dont tu as besoin si tu veux aller chercher la baguette. Donc globalement, si tu veux t'opposer à une équipe, par exemple, comme Boston, qui a des gabarits assez grands, assez costauds sur tous les postes, c'est les signatures qu'il fallait faire. En plus, tu as très bien parlé de l'alchimie avec Tom Thibodeau, c'est des joueurs à qui tu peux demander énormément en termes de minutes, ce qui va permettre aussi de rééquilibrer ton effectif, parce que ça va permettre normalement de décaler Josh Hart en sortie de banc, qui va en faire l'un des meilleures sorties de banc de la ligue. Et Di Vincenzo aussi. Et Di Vincenzo à voir. Alors Di Vincenzo à voir, parce que dans le profil, si tu pars du principe que tu fais jouer Mikael en poste 3, moi j'aurais tendance à mettre, enfin on verra, c'est un peu compliqué, et j'en avais parlé un petit peu avec les amis de New York France. Moi personnellement, avec cette signature, j'aurais aimé voir le départ de Julus Randall, de Julus Randall, pardon, et je pense que c'est quelque chose qui devrait être réfléchi au cours de la saison. Parce que je pense typiquement que Oji Anunobi peut jouer poste 4, ou Mikael Bridges peut jouer poste 4, et dans ce cas-là, dans une question de positionless, on en avait parlé les gars pendant nos previews et nos reviews des finales, quand tu as ce genre de profil, et par exemple comme Josh Hart, tu n'es pas obligé d'être très grand, parce que tu as des garçons qui sont costauds, et quand tu as un Mitchell Robinson en poste 5, à voir en fonction des blessures, ça fit très bien. Moi je pense qu'il faut quand même garder Di Vincenzo dans le 5, parce que si tu le décales en sortie de banc, ça te fait une super addition en scoring, mais par contre, si tu l'enlèves de ton 5 majeur, non pas que Mikael ne soit pas un bon shooter, mais c'est quand même pas sa spécialité, et se priver entre guillemets de ton meilleur shooter pour le mettre en sortie de banc, sachant qu'en sortie de banc, tu auras aussi Juice McBride, qui est aussi un peu spétarambulant en termes de scoring, je trouve que tu, pas tu perds en qualité, mais tu réduis un petit peu la qualité offensive de ton 5 majeur. Sauf qu'il y a une chose que tu oublies, c'est que moi je parlais de line-up en cours de match, pas forcément au début du match, ou en fin, c'est-à-dire que dans le sens où il peut très bien finir le match, si tu décales Julius Randle en poste 5, parce qu'en début de match, le poste 5, ce sera Mitchell Robinson, et en fait, tu auras un 5 ultra athlétique, avec tu as Jalen Branson, Michael Bridges, OG and Uobi, Julius Randle, Mitchell Robinson. Moi, je ne suis pas sûr que ce 5-là soit vraiment très adapté, parce que je suis d'accord pour moi, avoir McBride et DiVincenzo en sortie de banc, c'est un peu redondant, tu vois ? Si tu mets DiVincenzo en 2, et tu mets par exemple, moi je dirais plutôt OG en sortie de banc, et tu rentres du coup, si tu as en 6ème homme, tu as OG, et en 7ème, tu as McBride. Oui, mais vu le salaire que tu donnes, tu ne peux pas le faire sortir du banc. Je ne pense pas que c'est ce qui lui a été vendu en tout cas. Ce n'est pas possible. Alors, tu mets Michael en sortie de banc ? Non, non, les deux, tu les fais jouer starter, c'est Josh Hart que tu vas décaler en sortie de banc, parce que de base, c'était son rôle, et ça lui convient très très bien. Tu ne peux pas signer des joueurs, entre guillemets, aussi complets, aussi forts, et les faire sortir du banc. Sachant que, autant Michael Bridges, je pense qu'il est très costaud, et on l'a vu, le mec n'a pas raté un match, OG, il va falloir faire gaffe, il est une jury prone, donc il faudra voir en termes de gestion. Moi, Yannick, juste sur la question de Julius Randle au poste 5, alors, quand tu dis que OG a réussi à museler Joel Embiid, ouais, mais je te rappelle que Joel Embiid était quand même à même pas 30% de ses capacités physiques, et à 100%, j'ai beaucoup de respect pour OG Adunobi, mais il ne peut pas défendre Joel Embiid, et Julius Randle en poste 5, encore moins. Alors, du coup, j'entends ce que tu te dis, et je vais te répondre par une question, ça ne se fait pas, mais je le fais quand même. C'est quand la dernière fois que Joel Embiid a été à 100% ? Ah oui. Si, j'ai une idée, c'est quand il était à l'INSEP en France, pour l'équipe de voler. Donc, depuis qu'il est arrivé en NBA, il n'a jamais été, Elphi, tu parlais d'un jury prone, lui, il est un jury prone. Oui, lui, vraiment. Comme Mitchell Robinson, en fait. Mitchell Robinson, oui, mais si tu veux, tu enlèves Mitchell Robinson, c'est moins coûteux, entre guillemets, que Joel Embiid. On est d'accord. Est-ce qu'il ne manque pas un 5 en sortie de banc ? Si, totalement. Et il y a Jericho Sims, qui va faire le top. Ils sont en train de chercher, et oui, je te vois lever les bains. Je pense que dans la saison, il y aura un ajustement par rapport, s'il y a vraiment un vrai souci par rapport à ça, il y aura un ajustement du front office. Aujourd'hui, on est à quoi ? On est à deux semaines de free agency, des premières signatures, même pas. C'est rigolo d'ailleurs, c'est rigolo d'ailleurs qu'on parle autant de Embiid avec New York, parce que c'est quand même l'une de leurs cibles principales. En tout cas, c'est l'une des cibles dont on parle de plus en plus à New York sur les derniers mois qui se sont passés. Là, je pense que ce sera moins le cas, on en reparlera, vu les ajustements de Philadelphie, mais on a quand même beaucoup parlé de jeu à l'Embiid onyx. C'est rigolo qu'on les oppose autant à ce point-là dans ce live-là. Pourquoi ? Parce que le Madison Square Garden est la plus grande scène de NBA, enfin, avec le Crypto.com Arena. S'il vous plaît, messieurs, Staple Center. Ouais, nous, on ne fait pas de naming, mais bon, écoute, donc c'est une des plus grandes scènes et lui, il a toujours été un peu grande gueule et c'est un mariage de passion. Globalement, vous en pensez, du coup, vous en pensez quoi là ? On avait été très hypés tous, moi en particulier, mais je sais qu'on avait beaucoup parlé avec toi Yannick sur les previews, en tout cas pendant les playoffs là, tout ça, les debriefs, avec Tom aussi, on avait eu des échanges là-dessus. On était quand même plutôt hypés parce qu'elle proposait l'Enix dans ses playoffs. Du coup, vous en pensez quoi de ces signatures, de ces arrivées dans l'ensemble ? Est-ce que vous voyez cette équipe de New York ? Ça va peut-être évoluer, ça va peut-être bouger comme vous dites, mais là, à l'heure actuelle, imaginons que le roster reste comme ça quand on arrive en octobre. vous les voyez ambitionner encore un step supplémentaire, sachant qu'ils avaient quand même fini très haut en saison régulière, où vous vous dites, il y a eu aussi des facteurs qui ont été dans leur sens l'année dernière. Par exemple, Cleveland qui décide de ne pas prendre le deuxième spot en terminant la saison régulière contre le Magic, je crois. Bref, c'est aussi que les saisons NBA, parfois, se déroulent comme ça. tu peux avoir les bonnes étoiles alignées et pouvoir réussir quelque chose pendant une saison et la deuxième saison, tu as les équipes en face qui se renforcent ou qui ont moins de blessures. Vous en pensez quoi de cette équipe de New York telle qu'elle est ficelée, là, les gars, un petit peu ? Pour moi, s'ils sont en forme, ils peuvent absolument battre Boston sur une série de 7 matchs. Oh, OK. On ressortira la côte en mai 2025, du coup ? Parce qu'en fait, le problème surtout qu'ils ont eu, c'est qu'ils se sont… Enfin, Thibodeau a plutôt mal géré la fin de saison slash début des playoffs et Anunobi était cramé, Josh Hart était cramé, Jalen Brunson… Ouais, mais tu vois, Thibodeau, il ne va pas changer. Oui, mais tu vois, tu ajoutes Mickaël Bridges, par exemple, qui est beaucoup plus résistant, entre guillemets, que les autres. Et si, par exemple, tu imagines une match-up avec Boston, tu as Mickaël Bridges sur Jalen Brown et Oji Adunobi sur Jason Teichum, par exemple. Ouais. Moi, je dirais, pour répondre à ça, alors, je vais peut-être être un peu plus mesuré sur le côté Puff-Bat-Boston, mais je pense très honnêtement que le boulot du front office de New York fait un taf monstrueux depuis ces derniers mois, années. Déjà, le fait d'avoir récupéré Jalen Bronson et globalement, tout ce qui se passe là à la Free Agency et même la Free Agency derrière, enfin, dernière, avec la deadline, la signature d'Oji Adunobi, c'est du très bon boulot. Là où je suis d'accord avec toi, Chris, sur le côté Thibodeau, tu ne le changeras pas, mais la différence, c'est que sur ces playoffs-là, il avait, entre guillemets, un effectif de 6-7 joueurs à utiliser. Ouais. 6 joueurs même, globalement. Avec un peu de chance, parce qu'il faut toujours aussi le facteur chance si tu veux jouer le titre. Là, globalement, tu te retrouves avec un effectif de 8 à 9 joueurs très solide. Moi, le doute que j'aimais, c'est comment cette équipe va réussir à jouer avec Julius Randle, vu qu'on ne l'a pas vu jouer. En fait, on n'a jamais vu jouer Oji Adunobi avec Julius et encore moins Michael Bridges. Donc, il y aura une vraie alchimie à trouver. Mais par contre, globalement, tu réponds à, comme le dit très bien Elliot, tu réponds à toutes les match-up que Boston peuvent te proposer avec les ajouts que tu as faits là. Tu as de la taille, tu as de la défense, tu as des éléments au scoring qui vont être hyper polyvalents, tu as des shooters qui sont plus que respectables. Donc, ouais, je... Pour aller battre Boston, il faudra se réveiller de bonheur, mais par contre, c'est un très très bon boulot pour le moment qui est fait de la part de New York. Complètement d'accord. Bon, en tout cas, voilà, c'était clair qu'on s'y. On salue, tiens, tous ceux qui sont avec nous, là, Barry qui est avec nous, salut Barry. Alors, comment on prononce le premier, les gars, là, Zoréol, Tozzoréol, je ne veux pas dire de bêtises, tu me dis que ça va. C'est notre ami, c'est notre ami qui va faire le podcast ce soir. C'est un logo des Packers, non ? les têtes de fromage. C'est exactement ça, les têtes de fromage sur la tête. C'est ça. Arthur qui est là aussi, Arthur de la bande, salut Arthur, Hobson aussi. Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce premier live. On va enchaîner, les gars, avec toi, Tom, si tu veux, ce que tu as particulièrement apprécié dans ce début de Free Agency NBA. Je vais mettre de côté un petit peu les très grosses signatures des Free Agents qu'on attendait. Moi, je vais féliciter le boulot des San Antonio Spurs après avoir réalisé une draft assez moyenne où je n'ai pas forcément compris tous les choix, notamment d'envoyer leur pic à Minnesota. Ça, on en reparlera peut-être plus tard. C'est sur une stratégie à long terme. Je suis très, très content de voir Chris Paul signer au Spurs pour un contrat que je trouve plus qu'honorable, finalement. Pour un joueur, tu vois, j'en parlais un petit peu avec Shai, des amis de Rivers. Je suis content de voir Chris Paul rejoindre cet effectif-là parce que c'est un joueur, certes, qui a un certain âge, mais en fait, dans l'appréhension du jeu, en termes de QI, basket, c'est ce qu'on souhaitait à Victor. C'est-à-dire qu'on voulait un meneur gestionnaire qui sache organiser le jeu et faire des passes. Il n'y a pas mieux que Chris Paul, en fait, dans cette ligue. Alors, il y aura bien évidemment des problèmes de gestion de minutes parce qu'il y a un certain âge. Il y aura des lacunes défensives parce que c'est Chris Paul et que je pense qu'il n'est plus forcément capable de défendre. Mais j'ai envie de te dire, avec la draft qui a été faite et avec les ajustements qui vont être faits, encore une fois, on est dans une timeline qui est assez longue pour les Spurs. Donc, il n'y a pas de pression à avoir. Donc, Chris Paul, je suis super content et Harrison Barnes, je suis aussi super content parce qu'on voulait du QI basket, on voulait de l'expérience, on voulait des joueurs qui puissent faire en fait évoluer un groupe encore assez jeune et qui avaient besoin du coup de vétérans et de joueurs expérimentés qui sachent tout de suite comment organiser la progression de l'équipe. c'est nickel et confier ce groupe-là dans les mains de Greg Popovich. Je suis assez optimiste pour la saison des Spurs. Je ne vous dis pas qu'ils vont être champions loin de là et ça ne jouera même pas le titre et ça ne jouera pas, ça jouera à peine le play-in, j'ai envie de vous dire. Mais dans une projection à plus long terme, je suis ravi de ces signatures. Bon, alors juste avant, moi je me permets comme d'hab avec Tom la petite passe décisive pour ton podcast que tu as proposé il y a quelques jours avec Shai de la Team Reverse. Tu as fait tout un épisode autour de Victor. Oui. On vous laissera aller écouter ça sur ta plateforme YouTube, c'est ça ? C'est ça, sur la chaîne de Cause to Cause, vous pouvez retrouver ça. On a échangé pendant une bonne petite heure autour de Victor Wemba Niyama et encore une heure, c'était... On s'est limité. Si tu veux tout savoir, on s'est limité parce que Victor, c'est quand même une personne où on pourrait en parler pendant des heures non-stop. Non, c'est clair. Mais voilà, on vous invite à aller écouter ça si vous voulez encore plus de contenu autour des Spurs et de Victor. Les gars, vous en pensez quoi un petit peu de ces petits ajustements plutôt malins de San Antonio ? Vas-y, Elliot. Vas-y, vas-y. Lance-toi. Alors... Elliot ? Elliot a craché sur Chris Paul. Je pense que son passage aux Warriors l'a traumatisé. Donc du coup, vas-y Elliot, peut-être que là, ça marchera ? Non, ça ne fonctionne pas. Bon, Yannick, vas-y, on te laisse la main sur... Pour moi, en fait, Chris Paul, il n'y a pas mieux pour lancer un projet dans le sens où c'est le bêtre meneur pour le pick-and-roll. Donc du coup, tu vois, avec un Wemby qui, pour moi, est quand même un intérieur, même si c'est un fouic terrible, il va pouvoir jouer le pick-and-roll et s'il va roller vers le cercle, il va voir les ballons. Donc pour moi, ce sera même pas... Ce sera un un-brainer. Donc pour moi, c'est une très bonne signature. Après, il faudra rajouter du shooter et un autre intérieur. Mais dans la phase de construction, je trouve que c'est plutôt malin d'avoir pris ce vétéran. En plus, jouer avec Popovich, ben voilà. Mais tu parlais de titre, Tom, si tu as Chris Paul, tu ne peux pas gagner un titre. Tu le sais tout de suite. Mais plaisanterie mise à part parce que c'est facile de se moquer de Chris Paul. Je trouve que c'est malin. Il va amener un côté leadership avec cette équipe de jeunes. On sait que il y a toujours eu des doutes sur la capacité de leader de Chris Paul et notamment en termes d'état d'esprit. Je rappellerai juste que vous étiez à peine nés, les gars, mais quand il était au Hornets, il a bousillé un vestiaire à lui tout seul. Quand il était au Clippers, ils n'en pouvaient plus de lui. C'est pour ça qu'il a été transféré. Partout où il est passé, il y a des casseroles. Après, là, on ne lui demande plus d'être un leader. Oui, mais tu vois, malgré tout, dans le vestiaire, je pense que c'est le gars qui peut vite s'énerver avec les petits jeunes parce qu'il est complètement différent. je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je pense que l'évolution de ce joueur et notamment ce qu'il a montré ces dernières années à OKC, Chris, je ne sais pas si tu t'en souviens dans la bulle où on lui avait donné ce rôle-là de gestionnaire de jeunes à développer. Je l'avais trouvé excellent dans ce rôle-là et tu vois, lui-même s'est exprimé parce qu'il a été courtisé par des grosses franchises pour aller éventuellement gagner une bague même si on sait qu'il y a une malédiction autour de Chris Paul et il s'est exprimé, il a dit, la course à la bague ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse c'est de développer des effectifs plus jeunes et il a un record à aller chercher, le record de passe en NBA qui est accessible pour lui et j'ai envie de te dire qu'il est encore plus accessible quand tu sais que son pick and roll sera avec peut-être le joueur le plus indéfendable de la ligue en fait dans les prochaines années. Donc moi, j'entends tout à fait ton argument sur le côté Chris Paul. Il y aura une question d'intégration à faire mais je pense que ce n'est plus du tout le joueur qu'on a connu au Hornets, au Clippers. Je pense que c'est un joueur qui a pris de l'expérience, qui est devenu mesuré en fait dans sa façon d'appréhender le basket. Salut toi ! Et je pense qu'il a vraiment une réelle plus-value à apporter à ce groupe-là. Ouh ! Le cheveux ! On a Elliot qui est revenu. Tiens, on parlait de... Ouais, ça m'a l'air pas mal. On parlait du coup des petits moves des Spurs et on était sur Chris Paul en particulier. Ouais, ouais, je vous ai entendu. Je ne sais pas pourquoi mon micro a coupé. Moi, je suis plutôt d'accord avec Tom parce que c'est plutôt un bon apport au niveau de, oui, tu l'as dit, son expérience, etc. pouvoir encadrer Castle, le pick 4. Et voilà. Je pense qu'il ne va pas jouer beaucoup de minutes, on le sait. Il va jouer peut-être 15, 20 maximum. Et juste qu'il va être là dans le groupe pour apporter des choses, apporter de l'expérience, de la connaissance du QI basket, comme tu l'as dit. Et moi, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut ? Il va quand même vouloir jouer ces 30 minutes. Mais non, non. Mais j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire, je pense que toi, en tant que vieux, tu vois, je sais comment fonctionnent les vieux. Oui, mais non, parce que tu as encore l'image, et je suis d'accord avec toi sur ce qu'a pu être Chris Paul dans d'autres vestiaires, dans son passé de joueur. Mais je pense vraiment que depuis quelques saisons, il a compris que maintenant son rôle était différent, qu'il fallait qu'il ajuste aussi son positionnement en tant que sportif dans un vestiaire. Après, on n'est pas dans les coulisses, on n'est pas dans les secrets des dieux. Mais je pense vraiment qu'il s'est assagi en quelque sorte, tu vois, il doit être, alors, je pense qu'il doit quand même pousser des coups de gueule quand ça ne va pas. Mais je le vois moins fouteur de troubles, on va dire, pour être poli que ce qu'il n'a pu être. Et non, et de toute façon, il arrive dans une institution quand même, il arrive à son Antonio. Le coach, c'est Greg Popovich, tu vois, c'est pas un coach cookie, c'est pas qui vous voulez. Donc, il ne peut pas arriver et dire, attends, Pop, t'es mignon, mais tu me fais jouer 33 minutes ou 28 minutes. Non, il va jouer des bouts de match. Il y a peut-être certains matchs où il jouera davantage parce qu'il y a aussi toujours cette volonté de développer Victor Wambanyama et de le développer de façon accélérée. Et je pense que cette arrivée de Chris Paul-là, c'est pour accélérer les choses. Tom, tu en as parlé un petit peu dans ton podcast. l'avantage, mais l'inconvénient qu'ont les Spurs avec un talent comme Victor Wambanyama, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils ne vont pas se dire que c'est un projet en 4, 5, 6 ans. Non, il faut que là, Victor, on va être gentil, dans les 2, 3 prochaines saisons, il faut que ça aille en play-off. Alors, pas forcément que ça gagne mais que ça se développe. Moi, je rejoins tout à fait cet argument-là et vous savez quoi ? Je pense honnêtement que plus Chris Paul est sur le terrain, mieux c'est pour les Spurs en fait. Dans une saison où tu n'auras, on est d'accord pour dire que les Spurs ne vont pas être attendus pour quoi que ce soit l'année prochaine. Les gens ont quand même cette notion de patience et quand on sait ce qui se passe dans la conférence West, si les Spurs arrivent à jouer le play-in, c'est déjà super pour eux. C'est un groupe encore super jeune avec beaucoup de joueurs à développer mais pour le développement de ces joueurs-là et si vous voulez vraiment voir Victor Wembaniema prendre limite pleine mesure de sa capacité sur un parquet, qui de mieux que Chris Paul pour lui faire comprendre toute sa force c'est-à-dire que sur du pick-and-roll il n'y a pas meilleur passeur que Chris Paul en fait dans cette ligue. Allez, peut-être Mike Conley mais tu vois, on parle de joueurs hyper expérimentés et très bon passeur mais il n'y a pas mieux que Chris Paul et encore une fois quand il aura intégré le fait que sur pick-and-roll il est indéfendable et que certaines défenses vont vouloir s'ajuster quand on voit le développement du shoot de Victor Wembaniema il y aura une sélection de shoot qui sera bien meilleure parce qu'il aura beaucoup moins la balle en main et encore une fois quant à Chris Paul Pop n'est pas fou tu ajoutes un meneur vétéran qui est peut-être l'un des meilleurs meneurs passeurs de l'histoire tu vas te mettre à construire des vrais schémas de jeu pour Victor en fait donc ce sera plus du Victor il y aura beaucoup moins de Victor qui prend la balle qui s'arrête à 12 mètres en transition et qui shoot même s'il l'a bien fait c'était peut-être un peu trop fait là il y aura de la vraie intelligence dans ses choix de shoot moi je vous le dis si Chris Paul tient plus de 25 minutes sur un parquet régulièrement l'année prochaine je ne suis pas du tout étonné si Victor Wimbanyama tourne très vite à 28-30 points de moyenne très étonné mais c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure quant à Chris Paul tu sais que tu as quasiment le meilleur meneur de la ligue à l'heure actuelle sur du pick and roll c'est ça pourquoi ? c'est le seul old school en fait tu vois maintenant tu prends des meneurs des meneurs dragsters plus des meneurs gestionnaires alors effectivement il y a peut-être Mike Conley mais moi je trouve que Mike Conley il est un petit peu en dessous quand même en termes de de pick and roll de lecture de pick and roll que Chris Paul Chris Paul il ne faut pas oublier que ça a été elite all NBA tout ça donc voilà après je rebondis quand même sur ce qui est dit dans le chat notamment Benjamin et Barry oui Chris Paul ça va être la santé on sait malgré tout je reviens sur ce que j'ai dit je pense que donner de la discipline à l'équipe et je pense que c'est ça qui va faire le vrai clash c'est à dire une équipe de jeunes un peu foufous et lui qui est un vieux tu vois avec old school lui tu vois il est déjà quasiment un coach justement il a eu une discussion vas-y je te laisse venir non vas-y vas-y je sais que Greg Popovich a joué un rôle assez important dans l'arrivée de Chris Paul ils se sont eus au téléphone pendant je crois une ou deux heures avant la signature de Chris Paul je pense qu'il arrive avec un rôle enfin il arrive avec un Greg Popovich a bien imaginé un rôle pour Chris Paul et les deux à mon avis sont au courant qu'il ne va pas jouer 82 matchs et s'il en joue s'il joue 25 minutes de moyenne sur 60-65 c'est déjà super c'est déjà super bien sûr et puis vous voyez excuse moi Chris juste depuis tout à l'heure on parle de Chris Paul Harrison Barnes c'est une excellente addition complètement c'est une excellente addition c'est un joueur dont les Kings entre guillemets ils en ont fait un indésirable depuis quelques années parce qu'en fait ils ne savent pas l'utiliser mais Harrison Barnes je vous rappelle que c'est quand même un joueur bagué avec les Warriors avec un énorme rôle aux Warriors qui est un shooter plus que respectable qui est un défenseur plus que respectable qui a connu énormément de choses dans cette ligue donc pareil en termes d'expérience ça va être un réel apport pour les postes 3-4 que vont être Jeremy Swan que vont être Keldon Johnson s'il reste que vont être même Devin Vassell dans l'appréhension dans la régularité et ça va donner de l'espace à revenir mais complètement complètement et je pense que justement dans le spacing ça peut être bien j'avais oublié Harrison tu as raison Barnes c'est du très haut niveau en plus il vient d'une fac où il y a quand même une vraie académie il vient du UNC tu vois il a fait quelques passages dans la ligue plutôt énorme effectivement il y a la bague là-bas après il y a Dallas il y a les Kings ouais quand même et il ne faut pas oublier que quand il était justement aux Warriors il faisait partie des joueurs du renouveau c'est lui pareil il va à Dallas ça repart pas au niveau où c'est maintenant pareil pour les Kings c'était au fond et ça remonte donc il y a des joueurs comme ça qui sont très forts pour les équipes basses pour les faire passer un step après bon voilà vu l'âge qu'il a il n'est plus tout jeune donc 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 voilà ça va être assez assez intéressant à voir ouais en tout cas ça fait ça fait discuter dans les commentaires dès qu'on parle de Chris Paul c'est un rôle un peu à la Jack Crowder sur les Bucks 2021 ou même les Suns ouais les dreadlocks sont moins quoi ouais voilà bon en tout cas les Spurs on va on va continuer à observer il y aura peut-être encore des petits ajustements des modifications dans l'effectif mais bon c'est vrai que l'incertitude de Chris Paul les questionnements qu'il peut y avoir autour ça reviendra très rapidement évidemment quand on fera les previews dans l'avant dans l'avant saison 2024 2025 je vais me permettre d'enchaîner un petit peu les gars vas-y vas-y c'est bien vous êtes aimable mon cher avec mon petit top c'est vrai que tout à l'heure on en parlait quand on a démarré on parlait d'Enix et on a parlé d'Artenstein en particulier qui n'est pas resté à New York moi je voulais du coup parler de l'équipe qui le récupère cette équipe du Thunder là au Clowma City donc le contrat d'Artenstein c'est 3 ans 87 millions de dollars si je ne m'abuse on savait que ça allait être assez rapidement bouché pour Artenstein à New York il y avait eu on en a parlé la prolongation d'O.J.N. Inobi l'acquisition de Michael Bridges au bout d'un moment les finances elles commencent à être compliquées et au Casey encore une fois Sam Christie en particulier ils ont encore flairé le bon filon hop je sais pas il a une truffe ce gars là et il a été récupéré ce mec là moi c'est un des joueurs que j'ai le plus adoré sur la campagne de play-off tout à l'heure on parlait du coup de coeur pour Lennick sur les play-off Artenstein en est un des symboles en tout cas de mon point de vue et je trouve que c'est encore une fois une acquisition extrêmement maligne de la part de cette équipe du Thunder dans quel positionnement pour Artenstein et est-ce qu'il va devenir le poste 5 je mets entre guillemets titulaire et ça décale un petit peu Chetelgren je vois qu'Yannick n'est pas d'accord donc on va pouvoir en discuter sorti de banc j'y crois pas une seconde vu on parlait des montants tout à l'heure mais comment Marc Degnaud qui nous a montré qu'il savait construire un effectif intelligent avec des jeunes avec des jeunes à potentiel là il va récupérer un joueur qui a montré des belles choses sur les dernières semaines les derniers mois et qui peut vraiment être un joueur d'impact dans une équipe sur laquelle un des bémols qu'on a porté sur le Thunder cette année c'était l'intérieur le secteur intérieur qui pouvait être qui manquait peut-être un petit peu de viande qui manquait un peu de physique un peu de gabarit bah là tu fais venir Artenstein alors oui c'est sûr c'est pas André Drummond c'est pas Joel Embiid mais ça reste quand même un mec qui prend de la place un mec qui est physique un mec qui va pas hésiter à aller au contact et moi je trouve que c'est vraiment une addition maligne et c'est vrai que cette équipe du Thunder depuis quelques mois maintenant on a l'impression qu'à chaque étape elle coche une case supplémentaire je sais pas ce que vous en pensez ils sont trop forts vas-y Yannick vas-y Yannick je t'en prie et je rebondirai après parce que j'ai pas mal de choses à dire sur OKC comme Barry le dit moi je trouve que c'est un peu cher mais après le problème de cher c'est que avec les nouveaux le nouveau CBA les nouveaux choses comme ça ça va être des contrats j'ai envie de dire basiques donc pourquoi pas tu parlais d'un joueur qui mettait de la viande oui c'est un bon défenseur qui va couper en trailer et qui après va les battre au rebond offensif et en mode ramasse-miette oui c'est une bonne acquisition est-ce que de là on faire un titulaire sur la conférence ouest il était pas titulaire au Nix c'était Michel Robinson le titulaire lui il était rotation et après c'est parce que Michel Robinson s'est blessé il a gagné sa place parce qu'il était là donc du coup bon pour moi c'est une belle signature faut voir sur la durée mais là c'est les résultats du bac aujourd'hui c'est un peu doit faire ses preuves à l'examen ah ouais ah ouais mais en fait c'est à dire que oui oui c'est une très bonne signature mais il faut voir comment il s'intègre dans l'effectif et aussi combien de ballons il va avoir parce que à part en ramasse-miette je vois pas je vois pas mais après c'est parce qu'on lui demande on lui demande pas d'aller mettre 25 points par match non plus tu vois oui mais tu vois les rebonds ça va être Chet qui va se battre pour les avoir lui il va pas avoir tant de ballons que ça mais il va être là pour 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 défendre et arriver en trailer et essayer de prendre des rebonds offensifs bon moi je pense que c'est exactement son rôle en fait c'est à dire que Isaiah Artenstein c'est pas un joueur que je vais servir au poste c'est pas un joueur à qui je vais demander de me mettre 20 points par match c'est un vrai joueur de mission et je pense que c'est comme ça déjà qu'au Clippers il avait fait ça il avait fait un petit peu son image et sa figure et c'est comme ça qu'en fait le peuple new-yorkais l'a adopté et en fait il n'y a rien de mieux en termes de comment dire de fit qu'un joueur comme ça à OKC c'est parfait et pour prolonger le boulot de Sam Presti il ressigne à Isaiah Joe à 48 millions pour 4 ans il ressigne à Ron Wiggins à 47 millions sur 5 ans des tarifs qui au vu du nouveau CBA sont dérisoires pour des joueurs qui t'ont autant apporté en sortie de banc en fait donc même si tu payes un peu cher à Isaiah Artenstein c'est vrai c'est 87 millions sur 3 ans tu te dis pour un joueur entre guillemets qui est plus un role player de base en sortie de banc ça fait cher mais c'est pas grave en fait parce que tu as ta marge OKC avait sa marge et OKC avait entre guillemets des sous à investir dans des réels besoins là où tu as vu Valensunas partir dans une autre équipe qui aurait pu être un profil intéressant à la draft pareil tu n'as pas voulu t'orienter sur un pivot mais tu récupères Isaiah Artenstein qui avait une vraie valeur au niveau de la ligue après ces playoffs là qui te permet aussi potentiellement de moins exposer Tchett en termes de fautes qui a pu être un problème pendant les playoffs et qui a pu être aussi un problème pour sa première année qui te permet de le reposer concrètement aussi et même potentiellement de l'utiliser en 4 parce qu'on sait que Tchett peut avoir un bon shoot extérieur c'est un 4 voilà c'est un 4 donc oui mais tu vois tu pourras aussi travailler avec un 5 un peu plus petit où tu peux te permettre de mettre Tchett en 5 si tu veux sortir à Artenstein tu t'offres vraiment un panel d'options supplémentaires tu t'offres aussi le fait de remettre Jalen Williams à sa place de poste 3 de 3 plutôt que de le faire jouer en poste 4 en fait tu t'offres vraiment d'autres options en signant Artenstein Marc Daigneault il va se régaler avec cet effectif là il va se régaler parce qu'on en a même pas parlé mais pendant la draft le fait d'avoir pris des gros talents dont si je dis pas de bêtises c'est Topic qui est qui est blessé mais pareil c'est un jeune joueur qui a un énorme QI basket et qui va très bien s'intégrer et qui va très bien fitter avec un effectif comme ça donc toutes les acquisitions de Sam Presti sont du bon boulot il a accumulé les tours il a accumulé les assets pendant longtemps là il commence à les utiliser il commence à payer ses recrues et à utiliser ses piques pour aller en fait renforcer les besoins dont Okacy avait besoin bah moi pour le moment je trouve ça nickel je trouve ça nickel après la question c'est aussi de est-ce qu'il va faire starter Caruso on en a même pas parlé Caruso bien vu bien vu c'est vrai qu'Alex Caruso parce qu'il a quand même envoyé Josh Guidi qui donc s'est fait éjecter parce qu'il défendait pas tu transformes Josh Guidi en Caruso Caruso qui apporte de la défense et du shoot honnêtement ouais tu l'as dit il y a beaucoup de combinaisons possibles pour Mark Tenio pour même soulager ouais tu l'as dit même Lugensdorf s'il veut le décaler même le faire peut-être sortir du banc enfin le mettre sur des line-up grands avec Artenstein et Holmgren à l'intérieur peut-être Artenstein va finir les matchs on sait pas en vrai une association avec les deux sur 3-4 minutes pour juste choper les rebonds et sécuriser une victoire c'est possible mais oui c'est beaucoup d'options et beaucoup de talent et pour pas trop cher surtout Joe Huggins Artenstein 3 ans et c'est un bon c'est vrai qu'on n'avait même pas parlé de Caruso tu as bien fait de le souligner c'était une des premières signatures dans Alex Caruso alors les gars il y a un micro qui est trop proche de la bouche donc je ne sais pas qui respire trop fort c'est moi c'est moi c'est la fin de journée ça je te souffre un peu ça veut dire que ta line-up défensif sur le bac courte c'est potentiellement Cheyguiljus-Alexander Lugens-Dort Alex Caruso Jalen Williams comment t'attaques ça comment t'attaques effectivement j'ai une idée elle est un peu old school mais j'ai une idée à base de coudes à base de coudes c'est ça va mettre des coudes sur Lugens-Dort et Caruso non je pensais je pensais à des prostituées la veille du match non non on va avoir droit il est trop tôt zut bah oui il est que 20h17 on va être banni sur Youtube merci Yannick on n'est pas on n'est pas en NFL Yannick on se tient ici c'est vrai l'NBA ah oui c'est vrai il n'y a que Flav qui me permet ça en tout cas c'est clair que pour cette équipe du Thunder elle continue encore à passer des étapes et ça fait partie de ces équipes là où je suis très curieux de voir déjà s'il va y avoir d'autres ajustements et surtout qu'est-ce que ça va donner pour l'année prochaine parce que ces équipes là comme un peu comme Minnesota dans un autre esprit mais il y a le côté voilà vous nous avez montré de très 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 belles choses cette année il va falloir confirmer l'année prochaine ouais ouais donc voilà allez on va faire une petite parenthèse les gars si vous voulez bien là dans notre émission on va revenir sur la on va rester sur la trade deadline mais de façon un petit peu différente vas-y oui oui je veux bien voilà évidemment ça s'affiche on va faire un petit quiz petit quiz moi j'aime bien vous proposer ça on a pu en faire dans des époques révolues Yannick rappelle-toi on avait fait un live de Noël c'était ça on avait fait un live de Noël on était un paquet c'était vraiment c'était vraiment sympa bon là du coup je me suis dit pourquoi pas relancer ça avec un format un petit peu un petit peu différent donc n'hésitez pas vous pouvez aussi interagir ceux qui sont en commentaire avec nous n'hésitez pas vous allez pouvoir vous serez peut-être même plus rapide je suis sûr que mes trois partenaires de la soirée alors du coup alors c'est pas c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu à droite à gauche mais c'est quelque chose qui marche en général c'est le qui suis-je ah dis vas-y je vais vous faire je vais vous balayer un petit peu je vais vous faire la fiche wikipédia entre guillemets Jason Tatum non ton joueur préféré ton joueur préféré non la fiche voilà la fiche carrière un petit peu de certains joueurs j'en ai noté trois c'est des joueurs c'est des joueurs qui ont une actualité plus ou moins importante mais qui ont une actualité dans cette free agency ok juste un truc on crie notre prénom avant de parler on lève la main non 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 vous donnez les noms comme ça et celui qui a donc ce qu'on va faire c'est que on va noter les points et à la fin de l'été on verra qui aura été le meilleur le père d'en paye son apéro du coup on prend un apéro zoom comme à l'époque du Covid et attends et fais attention il y a un breton parmi nous ouais c'est vrai avant heureusement que l'autre n'est plus là bon les premiers qui suivent j'en t'embrasse c'est vrai qu'évident alors donc je vous fais ma petite mon petit monologue et vous n'hésitez pas à vous balancer le nom celui qui a la bonne réponse marque le point évidemment je suis un joueur américain de 26 ans je suis né en juillet 1997 qui évolue au poste de pivot je fus drafté pas mal des baillots non je fus drafté au second tour de la draft alors on va faire une règle si vous donnez un nom vous devez attendre que quelqu'un d'autre ait donné un nouveau nom ah ouais mais je ne voudrais pas je ne voudrais pas ah ouais non mais oh là là pivot de 26 ans pas mal des baillots Elliot allez hop chez le coiffeur bon alors attends Bam Adebayo il a 26 ans il n'a que 26 ans Bam Adebayo oui il n'a fait qu'un an à Kentucky bon en tout cas ce n'est pas lui je fus drafté au second tour de la draft de 2017 cependant j'ai déjà un titre de champion NBA après mes 7 années dans la ligue Xavier Tillman c'est faux donc Yannick là t'as une carte après n'attends pas la fin pour la donner parce que non non tu peux rejouer ou pas oui là tu peux rejouer du coup alors j'ai débuté au Lakers où j'ai joué 15 matchs avant d'atterrir à Washington pour 4 saisons Marc Mayotte non peut-être qu'Axel l'aurait trouvé tiens non j'ai à nouveau porté le maillot Angelinos en 2022-2023 avant une arrivée victorieuse à Denver l'an dernier j'ai évolué à Miami équipe avec laquelle j'ai signé un contrat d'un an au minimum là c'est la signature là pour cette année ok tu peux jouer Tom tu peux jouer je peux jouer est-ce que je peux donner un dernier indice est-ce que j'ai été sur l'un des plus gros posters de Victor Wemba Niyama en pré-saison celui-là je ne l'ai pas mais peut-être mais j'ai pas vas-y contre Miami et j'ai fait le tour du monde parce que j'ai fait des grands yeux comme ça est-ce que ce ne serait pas notre ami Thomas Bryant ah ben c'est ça Thomas Bryant ah putain j'avais pas le bon prénom j'ai vu Bryant ah je croyais que c'était Mark putain bon je termine mon petit truc mon record de points s'établit à 31 à deux reprises avec Washington puis les Lakers mon prénom est très français alors que mon nom est connu à travers le monde par une légende de ce sport qui a deux maillots retirés au sein des Los Angeles Lakers Tom un point t'aurais pu me l'accorder le Bryant bordel bah non 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 un point pour Tom c'est noté et c'était pas Russell Wilson évidemment peut-être vous devriez faire des quiz qui suivent dans Tellgate Yaya oui mais ça c'est Flav qui s'occupe de tout c'est lui parce que oui Daniel Jones il râle tout le temps et elle essaye c'est la meilleure franchise on a jamais gagné mais c'est la meilleure franchise voilà en tout cas voilà peut-être que ça donnera l'idée donc n'hésitez pas en commentaire ceux qui suivent Tellgate pousser pour un quiz aussi pour le foot américain ça peut être sympa allez mon deuxième joueur on y va je suis un joueur sino-américain né en septembre 1993 évoluant sur les postes 3-4 en 2011 alors que je ne suis qu'un jeune basketeur Kevin Durant va déclarer publiquement qu'il me considère être le meilleur lycéen du pays je quitte la fac de UCLA pour me présenter à la draft 2014 où je suis sélectionné en toute dernière place du premier tour par les Spurs je vais y jouer non je vais y jouer 4 saisons avant de découvrir Memphis de la saison 2018-2019 à 2021-2022 j'étais à Minnesota depuis 2022 et je vais découvrir désormais ma 4ème équipe Kyle Anderson oh oui monsieur oui monsieur ah Slobo c'est vrai et oui donc il va signer du côté des Warriors en plus donc tu aurais peut-être trouvé du coup à ce moment-là je suis désolé j'ai mis du temps je l'avais au moment de Memphis mais je voulais être sûr ouais j'avais mis à la fin je me suis fait remarquer par le public français en particulier après une altercation sur le banc avec mon coéquipier de l'époque un certain Rudy G pour ceux qui ont la ref évidemment bon bah 2 points pour Tom dis donc les gars il va falloir sauver l'honneur quand même le dernier je pense que c'est peut-être plus pour Yaya Julio Strandle les joueurs aussi jeunes bof oh là là ça y est il nous refait l'ancien anti-génération Z il est pas sympa Yanny vraiment mais vous êtes même plus génération Z vous êtes au-delà c'est quoi maintenant c'est des millenials millenials alors là celui-là n'est pas un millenials je suis un joueur américain né en août 93 dans l'état de New York alors c'est pas pâté wing je suis un pivot qui évolue en NBA depuis maintenant 12 ans j'ai donc été drafté en 2012 dans le top 10 2 fois All-Star 4 fois meilleur rebondeur NBA en nombre de rebonds prix et en moyenne sur ces 4 saisons ce joueur-là on a gobé plus de 1100 sur chaque saison donc c'est vraiment un aspirateur à rebonds le gars Drummond ? André Drummond André André Drummond back in business vas-y vas-y je fais chaud là non mais j'en ai que 3 j'en ai que 3 et tu vois c'est ça j'ai de l'arthrose le temps que je me chauffe et je l'ai vu jouer en vrai en plus là tu fais chier de l'avoir trouvé aussi vite parce que j'avais noté plein de records sur Drummond donc là tu voilà tu sais alors je vais juste pas tout vous dire mais donc c'est à D3 que j'ai imposé mon style évoluant de 2012-2013 à la saison 2019-2020 durant mes années Sixers j'ai égalé des records de légendes de la franchise comme Dennis Rodman Dave Debuchir ou alors des icônes de ce sport comme Will Chamberlain ou Karim Abdul-Jabbar alors c'est dans des stats un petit peu il faut aller les chercher je vous avoue que je suis allé les creuser mais elles existent et après c'est vrai que j'avais oublié après Détroit j'ai beaucoup voyagé j'ai fait Cleveland les Lakers Philadelphie Brooklyn j'avais complètement zappé son passage à Brooklyn Chicago avant de retrouver donc aujourd'hui Philadelphie avec qui j'ai signé cet été un contrat de 10 millions de dollars sur 2 ans c'est donc André Drummond bravo Yannick on a parlé on a parlé hier de quoi ? on met un couteau dans le dos on en a parlé hier bah oui mais bon en tout cas deux points pour Tom un point pour Yannick on gardera les compteurs pour un jour André Drummond l'un des plus beaux handle de l'histoire je sais pas si vous vous souvenez de cette action quand il jouait à Cleveland et qu'il est parti sur une espèce de coast to coast où il essaye de faire oh la vache un euro step et en fait il fait un airball tout simplement en s'arrêtant c'est du basket c'est du basket comme on l'aime André Drummond avec le maillot de laine non ? oh la la quelle heure et on note que tu refais de la promo top cost to coast ah c'est plus fort que moi il faut à chaque fois tous les quarts d'heure il faut un point de promo on va demander on devrait mettre un petit logo tu sais en haut à droite avec la chaîne youtube on va discuter de tarifs avec toi bon voilà la petite la petite intermède quiz est terminée on vous proposera ça évidemment pour le prochain épisode on peut peut-être enchaîner un petit peu les gars on peut faire un peu de flop rapidement avant de avant de parler de faire notre petit débat de fin d'émission pour aller la dernière 20 minutes ou alors comme vous voulez on fait flop ou on fait le débat vous me dites on fait un peu ça en freestyle vous me dites ce que vous préférez oh bah il va pour un débat parce que pour une première on va rester positif allez bah oui surtout avec le débat qu'on va vous proposer alors je retrouve ça donc n'hésitez pas pareil vous pouvez interagir avec nous sur les commentaires sur cette question de fin d'émission on va essayer de discuter de tout ça tu recherches moi je peux meubler si tu veux moi je trouve que en fait tu vois Drummond c'est le gars typique qui n'est pas né à la bonne époque t'imagines un mec comme ça il aurait joué dans les années 90 mais putain c'était une méga star ouais mais tu sais que Drummond quand tu vas voir ses stats j'ai regardé ce matin pour l'émission mais il fait des perfs à 33-29 il y a plein de matchs où il est à plus de 30 points il y a énormément de matchs où il est à 29-25-24 rebonds il fait des sa plus grosse perf c'est sous le maillot de Cleveland ça je ne m'y attendais pas mais quand il n'y avait rien à l'époque pour moi ce n'est pas forcément une question de génération je pense que avec Drummond le problème c'est vraiment une question de mentalité je pense qu'il n'a pas du tout il s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas après avoir énormément staté à D3 et il a cherché un rôle limite de franchise voire de seconde option alors que pas du tout je pense que s'il s'était cantonné à ce rôle d'énorme rebondeur qui peut aussi inscrire pas mal de points c'est un joueur qui peut tourner en 20-10 tous les matins en vrai Drummond à une période il le faisait s'il avait entre guillemets été bien encadré et qu'il avait gardé la tête sur les épaules je pense que c'est un joueur qui aurait pu aller chercher une bague quelque part avec un rôle un peu plus comment dire plus adapté je ne suis pas forcément d'accord mais j'entends du coup il va peut-être ambitionner la bague avec l'équipe dont on va parler dans ce débat là les gars tu as vu ça elle n'est même pas préparée alors notre petite question de fin d'émission on va pouvoir en discuter ensemble mais on reste sur ce débat de la Free Agency évidemment avec une des plus grosses signatures qui est arrivée l'arrivée de Paul George du côté de Philadelphie la question qu'on se pose c'est les Sixers peuvent-ils prétendre à de réelles ambitions dès la saison prochaine est-ce que quelqu'un veut poser un petit peu le cadre si vous avez des chiffres des choses comme ça avant qu'on en débatte moi c'est pas encore mis à jour les salaires mais avec les nouveaux contrats parce qu'ils sont pas tous validés je crois mais mais en fait tu faisais normalement il y a 10 joueurs sous contrat pour la saison prochaine pour l'instant avec Joel Embiid à 51 millions Paul George à 49 Thierry Zemaxi à 35 ensuite Caleb Martin qui a signé il y a 2-3 jours à 9 millions Kelly Oubre à 7 millions André Drummond à 5 il a signé 10 sur 2 Jared McCain le rookie qui est sur son contrat à 4 millions Eric Gordon au minimum Vett à 2 millions Ricky Conceal à 1,8 millions et Justin Edwards en tous les contrats les gars vous en pensez quoi donc il y a eu ce max pour Maxi Paul George Joel Embiid on va rester sur d'abord ce trio là voilà votre avis sur cette question là est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut ambitionner de belles choses pour les Sixers et est-ce que encore une fois la question sous-jacente c'est est-ce que un nouveau Big 3 peut est-ce que c'est ce Big 3 là qui va enfin casser le mythe des Big 3 qui ne fonctionnent pas alors on y va il y a du on y va allez on s'assoit et c'est parti moi je dirais qu'il y a du pour et il y a du contre moi dans ma recherche de entre guillemets de joueurs qui puissent faire passer un cap à Philadelphie de base j'étais plus pour prendre un joueur qui est déjà allé à la bague et qui a l'expérience de la victoire ce que n'est pas Paul George c'est un ophémisme voilà en plus de ça Paul George est un joueur qui a été assez blessé sur les dernières saisons là on sait que Joel Embiid est quand même vachement une jury pro dont on a parlé tout à l'heure ça sur l'aspect négatif entre guillemets j'ai envie de dire qu'il y a c'est une prise de risque c'est à dire que donner un contrat avec autant de sous à un joueur qui n'est plus tout jeune qui n'a pas gagné encore et qui peut montrer quelques faiblesses soit physiques soit quand on l'attend au meilleur niveau c'est un risque voilà mental en revanche je pense que c'est un joueur sur lequel les 29 autres franchises de la ligue auraient voulu se positionner et s'il y avait moyen entre guillemets de récupérer un joueur comme Paul George globalement tout le monde aurait voulu le faire très honnêtement parce que on l'a vu avec les blessures de Kawhi finalement Paul George sur les deux dernières saisons il a un très bon niveau de jeu aux Clippers et honnêtement sur le papier quand on présente aujourd'hui un effectif où j'ai Thierry's Maxi qui est tout jeune et qui ne cesse de se développer où j'ai Joel Embiid qui je pense a pris conscience de pas mal de choses et s'il arrive à régler quelques soucis avec son corps perdre un peu de poids et repartir sur une dynamique positive là où lui aussi je le vois grandir l'acquisition d'un Paul George qu'on le veuille ou non est l'un des meilleurs tout-way enfin players de la ligue aussi c'est-à-dire que c'est une bête défensive et quand il s'agit de scorer et en termes d'élégance de jeu moi Paul George il est très haut placé dans un effectif qui va être coaché en plus par Nick Nurse où tu as eu les signatures de Caleb Martin où tu ressignes Kelly Oubrej Jr où en fait tous les roleplayers que tu as signés sont hyper complémentaires avec tes trois stars aller gagner le titre je ne sais pas mais par contre s'opposer réellement en tant que candidat très sérieux à l'Est franchement oui mais un grand oui s'ils sont tous en forme tu vois tout à l'heure Elliot tu parlais potentiellement des Knicks pour faire tomber Boston moi je pense que Philadelphie a un effectif réellement bien construit pour faire tomber n'importe qui ouais mais pour l'instant ils sont 10 donc il va falloir trouver des joueurs pour compléter le roster parce que Eric Gordon il va nous donner 10 minutes comme ça si tu arrives à vraiment garder ton Big 3 en canne et bien gérer au niveau du un peu de load management etc pour arriver en forme en fait si tout le monde est en forme en avril-mai ça peut faire quelque chose mais ça va être une question aussi de savoir si le staff médical arrivera à trouver des potions magiques pour rendre les genoux de l'LMB prêt à jouer 9 mois d'affilée et voilà moi je voulais juste attend Yannick après je te laisse la main réagir sur un des commentaires le dernier qui est sorti de Barry qui nous met d'abord que c'est très cher payé je pense qu'on est à peu près d'accord et après qui parle de cette fenêtre de tir de 2 ans là maximum moi je pense que les 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 six heures se sont dit all in ouais ouais mais un all in sur voilà sur 2 ans on sait que les fenêtres NBA sont de plus en plus courtes on le dit chaque année et encore plus quand t'as une équipe où ton joueur majeur est sujet à blessure malgré tout on a vu que cette année avec Maxi on avait vraiment l'impression que enfin Joel Embiid avait trouvé son Maxi lieutenant pour faire un petit un petit jeu de mots et là ils se disent on a la possibilité d'aller récupérer un mec du calibre de Paul George all star qui a vraiment qui a quand même toutes les qualités des deux côtés du terrain même s'il va falloir qu'il remette un petit peu les cannes défensivement mais je pense qu'ils se disent ok peut-être que les deux dernières années de son contrat on va le payer trop cher pour le niveau qu'il aura dans 2-3 ans mais c'est pas ça qu'on ambitionne ce qu'on ambitionne c'est là et là c'est là où je suis pas d'accord avec toi Tom c'est le titre rien tu peux pas quand tu fais venir Paul George quand t'as signé Tyrese Maxio Max quand t'as un mec comme Joel Embiid tu peux pas te dire je pense pas qu'eux pensent ça mais même nous on devrait pas considérer que juste être un très gros contender c'est suffisant Philadelphie là aujourd'hui on le dit à chaque fois mais encore plus avec l'arrivée de Paul George c'est le titre donc leur fenêtre c'est 2 ans et après s'il faut payer 2 ans 50 patates pour un mec un peu vieillissant c'est pas grave parce que si dans les 2 premières années ils ont récupéré un titre ils auront réussi leur mission ouais c'est bizarre ils veulent juste choper un titre il n'y aura jamais de dynastie possible non mais non parce que je pense que c'est fini ça ça sera un one and done ouais toi Yannick un petit peu moi je trouve que c'est la réunion de qui se ressemble s'assemble c'est à dire que c'est tu vois moi je vais peut-être être un peu provoque mais j'ai envie de dire c'est un peu aurait pu aurait dû mais n'a jamais fait Philadelphie n'a jamais passé le cut et tu prends un joueur qui n'a jamais fait passer le cut et qui en plus à chaque fois qu'il signe un contrat dit je veux finir ma carrière là et à chaque fois se barre avant c'est un manque de fiabilité des deux côtés moi je prends jamais un joueur qui n'est pas fiable donc tu te retrouves avec un joueur effectivement que tu veux à bloquer c'est une très bonne addition pour la saison régulière pas de soucis ça va faire le truc mais ça va se blesser en avril que ce soit Paul George ou PG ou Joël Abid ça va se blesser à un moment ou à un autre et pour moi ce qui est encore plus embêtant c'est de se dire je ressigne Tyrese Maxi mais je lui mets un mec qui veut jouer le mal alpha qui n'a pas réussi à prendre les Clippers sur son dos qui n'a pas réussi à prendre OKC sur son dos et quand il était le franchise player il s'est barré là on est trop à ne pas être d'accord avec toi pour moi Paul George il l'a très bien montré aux Clippers quand il y est arrivé il savait très bien que c'était Kawhi Leonard le mal alpha et au contraire je trouve que dans la progression de Paul George il a très bien compris son rôle de deuxième de lieutenant d'une superstar et au contraire tu vois dans ce profil là arriver dans une équipe où il y a déjà une superstar qui est Joel Embiid et il y a une star en progression qui est Harris Maxi moi je trouve que Paul George en ce sens c'est nickel dans ce cas là tu ne le payes pas comme un franchise player mais tu es obligé c'est toi qui en parlais tout à l'heure tu disais avec le nouveau salarié cap Paul George en a parlé c'est sorti dans son podcast qu'il produit il expliquait qu'il avait les Clippers lui avait fait une proposition à 60 millions sur deux ans lui s'est senti insulté donc on peut comprendre alors nous petit 60 millions sur deux ans on prend tout de suite mais pour les mecs de ce calibre là non et il y a eu des discussions qui avaient été faites avec les Clippers quand les Clippers avaient signé Kawhi à 150 millions quelque chose comme ça et il avait demandé la même chose et les Clippers avaient dit non et à côté de ça il explique qu'il n'avait pas de volonté de partir des Clippers que le projet il était dans le projet qu'il adore Steve Balmer et compagnie mais qu'ils ne se sont pas ils ne se sont pas trouvés d'un point de vue financier donc à côté tu as Philadelphie qui te propose une telle blinde tu vas tu vois d'ailleurs je te dis quand même que moi dans une équipe je suis pas je enfin je lui même si tu peux être le meilleur joueur du monde enfin je trouve pas qu'il a enfin il va amener une plus-value pour ça mais il va il va pas t'amener au titre pour moi c'est pas le joueur qui peut t'amener au titre effectivement je suis d'accord avec toi contrairement à ce que tu peux mettre dans le chat par principe non je ne suis pas toujours par principe pas d'accord avec toi mais c'est juste en fait il va t'amener il va te monter ton plancher mais il va pas te faire monter suffisamment ton ton plafond et oui ça va ça va être c'est un bon joueur effectivement mais d'une équipe c'est un bon joueur d'une équipe qui va aller faire quoi deuxième tour de playoff mais c'est pas ce dont t'as besoin à Philadelphie mais non Yannick mais non surtout quand ils sont en finale de conf contre Phoenix et que Kawhi est blessé Paul George tient les Clippers sur son dos et il a failli sauter Phoenix tout seul je suis pas d'accord Paul George c'est un joueur je pense que mais oui mais j'ai failli dans un affectif où le franchise était blessé j'ai failli choper Miss France aussi c'est pareil Miss France 74 on précise mais il a toujours dit que Paul George il a toujours dit qu'il n'avait absolument pas les épaules pour être un leader et que juste il voulait être une deuxième voire troisième option dans une équipe là je pense que dans justement sa volonté d'être lieutenant je pense que c'était une des meilleures franchises pour tomber où il pouvait espérer par exemple Orlando je pense que c'est pas bien parce qu'il n'y a pas assez de leader là je pense qu'il peut être vraiment même honnêtement troisième option offensive avec Joël Embiid en première et t'as Iris Maxime en deuxième et tu sais quoi une troisième option non mais deux bis tu vois deux bis quand Maxime c'est ça parce que pour moi en fait tu veux quand t'es Philadelphie effectivement alors là tu fais un all-in ok en plus il y a un des frères Maurice qui va arriver visiblement mais derrière tu te bloques sur tu te bloques oui mais ça revient à ce que je te disais c'est que tu vises tout sur les deux prochaines années et après t'as Iris Maxime qui est un méga star et derrière tu vas le frustrer déjà là en fait d'attendre qu'il soit restricted free agent pas le prolonger avant déjà tu vois tu le frustres là derrière tu mets Paul George et après une fois parce que les deux premières options seront cramées tu as un joueur tu auras un joueur tout seul et avec du dead cap et tu ne pourras plus avoir de joueur autour de lui qu'est-ce qu'il va faire le gars il va se retrouver ça va être comme le même avec Will Smith dans le prince de Belair où il voit il n'y a plus rien dans la maison il faut sacrifier moi je pense qu'ils sont arrivés en fait au bout du processus qui était the process où ils ont voulu reconstruire autour de jeunes joueurs autour de piques ok ça n'a pas fonctionné mais tu as passé un step tu as su signer des gros joueurs et potentiellement en fait c'est juste l'évolution d'une équipe qui en fait c'est du step by step là aujourd'hui comme le dit très bien Chris tu rentres dans ta fenêtre de tir où tu as deux ans pour aller gagner un titre et tu essayes d'entourer en fait au mieux Joel Embiid pour lui offrir cette opportunité de gagner le titre à la maison tu as Nick Nurse au coaching donc tu as un coach expérimenté qui est déjà allé chercher sa bague tu signes des joueurs qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent t'apporter dans beaucoup de comment dire dans beaucoup de places où tu as besoin d'avoir ce genre de joueur des Kelly Oubré qui est un bon défenseur et qui a montré des belles choses des Caleb Martin qui a connu les finales NBA qui peut aussi t'apporter des belles choses comme le disait très bien Fadies dans le commentaire YouTube ah ok si Paul George il était pas long d'être MVP il était en course tu as un MVP en titre en la personne de Joel Embiid et tu as une future superstar en la personne de Tyrese Maxey encore une fois ce serait une question de comment ils vont et à quel moment ils vont en termes de santé moi j'aimais encore une fois beaucoup plus de doutes sur le contrat que les Clippers ont donné à Kawhi Leonard qu'au contrat que donnent les Sixers à Paul George si tu vois si je devais émettre des doutes c'est pas forcément le débat mais donner un contrat max à Kawhi qui est blessé depuis 5 ans qui ne montre rien en playoff depuis 5 ans et finalement tu sais même plus quel niveau il a réellement quand il s'agit de jouer les playoff là où Paul George même s'il y a eu des blessures sur les 2-3 dernières années il m'a donné des certitudes Paul George je sais que quand ma star est blessée Paul George est en capacité sur quelques matchs de prendre les choses en main et de scorer moi franchement j'attends de voir mais sur le feed sur le papier j'aime beaucoup bah tiens Elliot vas-y est-ce que j'ai une question pour vous s'ils sont tous en forme pendant les playoff qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vise bah ça vise moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ça doit viser ça peut pas juste dire bon bah on va faire une belle campagne de playoff c'est final c'est final c'est final c'est titre ouais oui oui je te dis pas qu'ils vont y arriver j'y crois pas mais tu te dois si tu prends la question telle que tu l'as posée c'est-à-dire en santé alors déjà c'est un très grand watif mais c'est ton jamais s'ils sont tous en santé bah ouais c'est le titre tout autre tout autre résultat que le titre pour moi c'est pas bon tu peux pas avoir des mecs signés avec de tels montants et c'est pour ça que je posais la question à nouveau tout à l'heure en début de débat est-ce qu'à nouveau la construction d'un énième BX3 peut aller au titre moi j'y crois pas mais bonne santé ils doivent y aller je pense que en fait là le truc après c'est comment dire c'est de gérer il y a trop d'inconnus dans l'équation si tu veux là en fait tu vas te dire et s'ils sont en bonne santé le truc c'est que dans la construction de l'effectif quand tu construis un effectif en fait tu sais que la santé c'est un des effets les plus aléatoires et en fait il faut il faut pas que tu il faut que tu le sortes le maximum de l'équation en disant je vais avoir un coach qui va pouvoir faire ça 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 j'ai des joueurs qui peuvent faire ça 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 si lui est pas là bon après il y a les aléas il y a toujours des aléas mais en fait le truc c'est faire le plus sans aléas en fait que que la place de l'aléa soit le moins impactant possible et là avec cette construction je suis pas sûr et en revanche je moi ce que j'ai peur c'est que du coup cette signature tu vas frustrer Tyrese Maxxie à plus ou moins long terme et tu perds un joueur tu perds qui ? tu perds Tyrese Maxxie en termes de en disant ok mon gars tu seras pas le mal alpha de l'équipe qui va diriger l'équipe t'es meneur de jeu et en plus déjà est-ce que c'est un meneur de jeu ou est-ce que c'est un deuxième arrière aujourd'hui il est joué il joue en meneur mais est-ce que c'est son vrai poste tu vois ça c'est une vraie c'est aussi une question parce que moi j'aimerais bien le voir sur un poste de deuxième arrière tu vois avec un vrai meneur on parlait de Chris Paul tout à l'heure tu vois avec un joueur de ce style j'adorerais voir ça quoi genre il ramène Mark L. Full sur un poste 1 et il décade t'as le Maxxie en 2 et t'es méchant avec Philadelphie toi non parce que je regarde dans la liste il peut re-signer Kylory par contre ouais Kylory qui est aussi sous le radar d'Enix ouais mais pardon Kylory c'est la vieille soupe au bout d'un moment ah mais au bout du banc au bout du banc c'est la soupe qui traite dans le frigo tu sais là il a pas fait une nouvelle saison tu l'as fait dimanche et mercredi t'es ah merde il reste un peu de soupe je vais la remettre au micro-ondes les gars au bout d'un moment voilà Kylory il a eu son titre il a montré des belles choses c'est fini c'est fini je reviens à la même chose si tu ambitionnes d'être d'être en finale NBA c'est pas avec c'est pas avec des gars comme ça même s'ils sont en sortie de sortie de banc tu peux pas donc non mais je suis non mais je suis je suis assez d'accord avec vous après il faut voir ce que va faire enfin je pense que Philadelphie tu vois il y a il y a trop d'inconnus tu vois c'est l'équipe typique qui peut sur un bon run ouais let's go mais ça peut aussi faire un flop c'est un peu de toute façon il joue au poker c'est un all-in ça passe ça passe ça passe pas et mais c'est un peu le t'as t'as il y a qui t'est frustré t'as Paul George qui est à 56 millions alors qu'il est sur une jambe t'as Joel Embiid qui est on sait où en fait le truc tu vois en plus Joel Embiid fait les JO donc en termes de repos il y a ça aussi tu vois Joel Embiid quid quoi il fera les JO ils vont faire le premier tour à Lille tu vois ils vont découvrir les friteries et ils vont retourner ils ne verront pas Paris avec l'armade à Kizou évidemment mais je sais pas c'est vrai qu'on voit un petit peu les messages dans le chat il y a beaucoup il y a Barry qui voit Boston les Bucks Linux et Miami Miami moi je ne les vois pas moi derrière ah ouais à Barry tu envoies Boston Milwaukee évidemment New York on en a un petit peu parlé tout à l'heure donc bon ça peut se débattre Milwaukee je pense qu'il ne faut pas les enterrer j'ai quand même du mal à leur dernière saison mais Miami Miami et donc Benji qui est plutôt d'accord Benji qui dit Celtics Bucks et Knicks au dessus des supporters de toute façon en vrai je ne suis pas sûr honnêtement je ne suis pas sûr qu'ils soient si beaucoup plus haut que les Knicks pour moi ça va se tirer la bourre avec Philadelphie tu dis ah oui Philadelphie je les ai un peu détruits mais je pense que tu vois si ça tourne bien tu vois en saison régulière ils peuvent être méchants après sur une série de play-off tout peut se passer après tu vois ça dépend des santé tout ça Nick Nurse qui est un excellent coach voilà après il faut voir aussi Milwaukee ce que ça va donner tu vois et après effectivement Boston a un petit peu d'avance dans la construction mais ce que fait ce qu'ils font tu vois j'ai l'impression qu'ils font en sorte de finir deuxième tu vois avec un effectif comme ça ils ne font pas tu vois ils ne font pas ce que font les Knicks les Knicks eux ce qu'ils veulent c'est challenger Boston les autres mais est-ce qu'ils ont aujourd'hui le niveau pour aller challenger Boston ça c'est une autre question bon après c'est vrai que ce que met Triple Step c'est vrai qu'il y a cette continuité pour New York que n'a pas que l'attention avec cette arrivée évidemment les Sixers ils peuvent être troisième deuxième moi tu peux tu les mets tu les mets deuxième sur un mal rendu de faute et moins comme les Knicks cette année moi ça me dérange ils ont ils ont cruisé ils ont cruisé jusqu'à la blessure d'un bid après après aujourd'hui ils se retrouvent avec un effectif complètement chamboulé donc comment ils vont réussir à retrouver les équilibres tout ça mais ils gardent leur franchise player Joel Embiid dans quel état on sait pas et ils retrouvent Tyrese Maxxie qui voilà après il n'y a plus rien de l'effectif de l'an passé quasiment à part des lointains si tu veux comme on dit chez moi c'est des steps ils ont perdu Nico Batum il apporte toujours même si il est qualifié contre Miami en play-in je ne dis pas mais quand tu t'en remets à Nico Batum oui c'est ça on en revient à ce qu'on faisait tout à l'heure moi j'adore le joueur tu vois c'est un joueur fabuleux il a une carrière qui est sous-coté parce qu'il a eu un gros contrat à Charlotte et tout le monde aurait pris ce gros contrat et il a eu raison de le prendre mais arrêtez le gars quand tu fais autant de saisons en NBA c'est que t'es un très bon joueur oui clairement t'es pas là par hasard mais c'est vrai que voilà ça revient à ce que tu dis triple step ça peut faire le taf mais toujours ce coup de déblétion en fait c'est toujours la maraude autour de cette équipe de Philadelphie et là c'est vrai que tu te rajoutes un joueur qui sur les dernières saisons n'a pas montré malheureusement sa fiabilité en termes de santé on parle des blessures les pucks c'est exactement la même chose oui oui après tu peux chercher peut-être aller peut-être Boston mais bon ils ont été champions NBA c'est peut-être une raison mais dans beaucoup d'équipes aujourd'hui quand même maintenant tu as toujours des joueurs de l'effectif on n'a pas du tout parlé des Pacers dans une hiérarchie de l'Est ce qui est un peu normal ils sont ancrés en dessous et eux s'il n'y a pas les eux ils ont été du côté de la Nouvelle Orléans ils ont été voir des sorciers vaudous et ils se sont occupés des marabouts ah ouais non mais c'était ça pour moi les Pacers si tu veux alors Tyrese Alliburton super merci M.Dame il ne fallait pas vous déplacer il a fait la saison de sa carrière il a l'imprimé en rythme de fou mais au bout d'un moment marqué plus de points que l'adversaire ça ne marche pas et ça s'est vu contre 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 Boston et après ils ont joué des équipes décimées oui tu joues au Milwaukee avec Yanis qui n'est pas là il a l'air de place en cours de voilà donc bon en tout cas pour cette équipe des Sixers elle va elle va continuer à intriguer on sait très bien qu'on va en parler évidemment pendant l'été pour la reprise de saison on abordera peut-être le cas des Sixers encore cet été mais voilà pour ce débat de fin d'émission les gars on va on va gentiment clôturer on va vous rappeler un petit peu du coup notre fonctionnement pour pour les pour les prochaines semaines donc tous les lundis vous avez du contenu autour du basket autour de la NBA donc une semaine sur deux l'émission en live le lundi soir sur les coups de 19h30 21h l'horaire pourra peut-être être légèrement modifié mais on va rester sur ce sur ce grosso modo sur cet horaire là donc un lundi sur deux et l'autre lundi vous trouvez vous retrouver en podcast traditionnel le top 5 la semaine dernière avec Elliot et Tom on a pu faire notre top 5 autour des autour des maillots et je sais qu'Yannick tu as voulu avoir un petit droit de réponse tu n'as pas pu être des nôtres pour ce top 5 là non mais les gars les maillots à manche depuis quand avec une balle orange on a des maillots de foot non mais arrêtez les gars on vous invite si vous n'avez pas pu écouter les gars on voit que vous vous saluez je me permets Yannick il n'y en a pas un seul qui a mentionné le maillot de Vince Carter non parce que du coup c'est un top 5 subjectif on n'est pas là pour dire que le maillot de Jordan c'est le plus beau parce que c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire j'étais même pané quand Vince Carter faisait ça moi après ça c'est pas un argument ça c'est pas un argument parce que ça fait partie des gens qui disent l'argument de je ne suis pas né avant donc ça n'a pas existé non mais on a dit qu'on avait pris des maillots qui nous ont marqués qu'on a vu de nos propres yeux mais tu peux avoir été voir des matchs sur Youtube tu vois et tu peux avoir été marqué aussi c'est ce que je veux dire mais bon bref en tout cas lundi prochain le top 5 sur une autre thématique on vous invite à écouter ça donc c'est sur les plateformes de podcast Spotify, Deezer vous les connaissez maintenant et donc l'autre lundi le live que vous trouvez sur Twitch et Youtube et vous retrouverez évidemment en podcast dès demain si vous êtes arrivé en cours de route et que vous voulez continuer à nous écouter reprendre le fil de la discussion ce sera avec grand plaisir merci les gars en tout cas pour cette première merci à toi merci à les personnes dans le chat qui ont été avec moi merci c'était cool c'est ça merci à vous en tout cas c'était bien sympa c'était une première donc vous nous excusez s'il y avait des petits couacs et tout on va retravailler ça mais globalement je pense qu'on vous a proposé quelque chose de plutôt pas mal ça peut être pas mal les connexions internet aussi en tout cas très bonne soirée à vous il y a du basket à 21h l'équipe de France qui joue contre l'Allemagne les matchs de préparation donc c'est sur la chaîne de l'équipe si vous voulez aller mater ça et mercredi podcast WNBA à suivre évidemment avec Elliot avec Tom toute l'actu féminine de basket il y a toujours plein de trucs à dire il y a le triple double record là de Angel Rees Katelyn Clark une grosse semaine on va avoir plein de trucs à vérifier ça va être vraiment bon donc mercredi prochain podcast WNBA et la semaine prochaine un nouveau podcast NBA ce sera le top 5 on se retrouve dans 15 jours en live sur Youtube et sur Twitch bonne soirée à vous ciao